Alors je suppose que je vais créer tout d'abord un projet Java, donc Java Project. Alors dans ce projet là, on va essayer de voir les concepts qui sont liés au polymorphisme. Alors dans ce problème, comme je disais, on veut créer une application qui permet de manipuler des fruits qui peuvent être soit des pommes ou bien des oranges. Et du coup, on va tout d'abord commencer par créer la classe fruits. Alors on va supposer qu'il est dans un package par exemple, on va spécifier par exemple les packages A.B. Alors la classe fruits déjà, on peut dire que c'est une classe qui est abstraite. Alors une classe abstraite, c'est une classe, je vous rappelle, c'est une classe qu'on ne peut pas instancier et généralement qui est utilisée pour l'héritage. Alors on va supposer qu'un fruit est défini par un attribut protégé, protected, int, le poids. On va supposer que nous avons un constructeur sans paramètres. Alors ce qu'on va faire, c'est juste afficher un message pour indiquer comme quoi il y a création d'un fruit. Après, on va ajouter une méthode affiche qui va afficher le message, c'est un fruit. Et après, c'est tout. Donc ça c'est la classe, c'est la classe plutôt fruit. Après, on va créer des classes dérivées, on va créer la classe pomme. La classe pomme. Dans le même package. Alors on va supposer que la classe pomme érite de la classe fruit. Alors bien sûr, il n'y a pas d'attribut en plus, mais j'ai besoin de définir le constructeur de la classe pomme. Alors supposons que je vais créer un constructeur avec paramètres. Alors bien sûr, p, ça représente le poids, donc ça veut dire qu'on va initialiser le poids à p, n'est-ce pas ? Alors on voit déjà que j'ai le droit d'accéder directement au poids, pourquoi ? Parce que l'attribut poids est protected, donc protected avec en fait l'héritage, donc j'ai le droit d'accéder directement. Mais pas ceci. Et en même temps, je vais afficher un message, création d'une pomme de P, de poids, par exemple, gramme. Alors poids, il y a quelque chose qui manque ? Ah, poids, alors, ici ce n'est pas poids, c'est le poids. Enregistrer, et on va modifier ce niveau-là. Alors après, on va redéfinir la méthode affiche, contrôle, espace, alors une redéfinition dans laquelle je vais juste afficher le message, c'est une pomme. Et après, par la suite, je vais ajouter une méthode affiche-poids. Public void, affiche-poids. Dans laquelle j'affiche un message, le poids, le poids de la pomme, et, par exemple, alors quelque chose de simple. Après, on va faire la même chose pour la classe orange. Alors je vais enregistrer sous une autre classe que je vais appeler orange. Dans le même package. Et ici, donc, je change le mot pomme avec orange. Il n'y a rien de spécial. Ici, donc, création d'une orange. C'est une orange. Le poids de l'orange. Voilà. Alors ça, c'est un simple modèle. Vous avez donc une classe abstraite et des classes dérivées. Maintenant, on va essayer donc de faire quelques tests. Je crée une application. Alors une application que je vais mettre dans un package, par exemple, test, qui contient la méthode mail, le package et la classe. Application. Application 1. Alors tout d'abord, nous allons s'intéresser à l'instantiation. Alors quand vous avez l'héritage, on va essayer donc de créer une instance de new pomme. Pour créer un objet de la classe pomme, donc je vais déclarer un objet pomme. Alors forcément, j'ai besoin d'importer le package. Ça, vous le savez, parce que je ne suis pas dans le même package. Pomme P égale new pomme. Et après, j'ai besoin de spécifier le poids. N'est-ce pas ? Alors, d'après les connaissances que vous avez jusqu'à maintenant, d'après vous, quand je crée la pomme, quel est le message qui va être affiché ? Alors si je vois bien la classe pomme, on va la regarder. Alors la classe pomme. Je sais que new, on appelle le constructeur, n'est-ce pas ? Le constructeur, il va initialiser. Et après, a priori, il devrait nous afficher le message. Création d'une pomme de 80 grammes, n'est-ce pas ? Alors on va exécuter, et on va voir. Alors, la première surprise, c'est que vous allez avoir le message suivant. Regardez, il y a quelque chose d'important ici. C'est que je vois le message création d'un fruit, et après création d'une pomme de 80 grammes. Alors qu'est-ce qui se passe tout d'abord ? Alors maintenant, si vous avez la classe pomme irrée de la classe fruit, vous devrez savoir qu'à chaque fois que vous créez un objet de pomme, il y a tout d'abord création d'un objet fruit. Alors, j'avais déjà l'occasion de vous expliquer ça dans le concept de l'héritage, si vous vous rappelez. Alors c'est exactement ce qui se passe. C'est que, ce qui nous montre qu'un objet de type fruit est créé, c'est que le constructeur a été appelé implicitement. Donc on sait déjà que pour faire appel au constructeur de la classe parent, généralement, on utilise le mot super. Vous vous rappelez ? Vous voyez donc, est-ce qu'on a utilisé ce mot super ? Non, on ne l'a pas utilisé. Mais vous voyez qu'il est appelé implicitement. Donc ça veut dire que c'est exactement comme si on met ici. Alors, quand vous mettez super sans paramètre, ça ne sert à rien de le mettre parce que de toute façon, il va le faire implicitement. Mais bien sûr, si le constructeur de la classe parente possède des paramètres, alors là, ce n'est pas le cas parce qu'il faut le spécifier. Donc l'essentiel, on va regarder une chose déjà qui est importante. C'est que le premier point, c'est que quand on crée une instance d'une classe, il y a instantiation de la classe parente. La classe A irait de la classe B, et la classe B irait de la classe C. En créant un objet de A, il y a automatiquement création d'un objet de B, il y a automatiquement création d'un objet C. N'est-ce pas ? Ça, c'est la première des choses. Alors c'est pareil, bien sûr, pour l'orange. Si vous voulez créer par exemple un objet de type orange, O égale new orange, on va spécifier le poids, on aura le même résultat. C'est-à-dire que j'ai le message création d'un fruit, création d'une orange. Alors maintenant, parfois ce qui se passe, c'est que dans la classe fruit, vous n'avez pas de constructeur sans paramètres. Alors, vous avez un constructeur par exemple, vous dites, un constructeur dans lequel vous mettez le poids. N'est-ce pas ? Après, vous dites, vous initialisez le poids, ce qui est tout à fait correct. 10 points de poids égale ? Égale à P. OK ? Alors regardez maintenant ce qui se passe. Alors vous savez que quand on ne crée pas de constructeur, il y a un constructeur par défaut. N'est-ce pas ? Il n'y a pas de problème. Mais quand on a un constructeur avec paramètres, le constructeur par défaut n'est pas créé. Alors maintenant, déjà, le premier problème que vous allez avoir ici, c'est qu'il vous dit que implicit super constructeur n'est pas défini. Il vous dit que le... Parce que de toute façon, dans le constructeur d'une classe dérivée, on est toujours obligé d'utiliser un super. Parce que de toute façon, pour créer un constructeur, quand on crée un objet, il y a automatiquement instantiation de la classe parente. Mais par défaut, le constructeur qui est appelé généralement, c'est le constructeur sans paramètres. Or, maintenant, on n'a pas de constructeur sans paramètres. Alors c'est la raison par laquelle, ici, vous voyez donc déjà votre conception, il bloque à ce niveau-là. Le seul moyen maintenant, ici, pour résoudre le problème, c'est d'utiliser super, mais cette fois-ci, alors bien sûr, si vous mettez super, ça ne va pas marcher. C'est normal. Si vous mettez super, ça veut dire que ça veut dire qu'il y a un constructeur sans paramètres dans la classe parente, alors que ce n'est pas le cas. Alors ici, on va mettre super. Alors bien sûr, quand on met super p, ça ne sert plus à rien de l'initialiser. Là, pourquoi ? Parce qu'il est déjà initialisé dans la classe parente. N'est-ce pas ? Donc, ça veut dire que quand on crée une instance d'une classe, il y a une instantiation de la classe parente, soit implicitement, soit explicitement. Alors, implicitement, généralement, quand il y a un constructeur sans paramètres, c'est celui qui va être appelé. Alors, s'il n'y a pas de constructeur sans paramètres, alors il faut spécifier explicitement quel est le constructeur qui va être appelé. Sinon, votre classe diriée ne sera pas compilée. C'est bon ? Alors, ça, c'est le premier point. Alors, je vais garder la solution de tout à l'heure. Je vais annuler et je suis dans le cas de la classe fruit dans laquelle nous avons supposé que nous avons un constructeur sans paramètres. Et là, il n'y a pas de problème. on a vu que le constructeur, son paramètre, il est appelé implicitement. Donc, je ne suis pas obligé de spécifier ici. Super. Parce que de toute façon, il est appelé implicitement. C'est bon ? Alors, maintenant, le deuxième point. Voyons la notion de surcasting. Alors, la notion de surcasting d'objet. Alors, ici, je déclare un fruit F. Alors, quand je déclare un fruit F, alors ça veut dire que tout simplement F, c'est un handle, c'est une variable qui est de type fruit. Alors, maintenant, la question, est-ce que je peux affecter, est-ce que je peux déjà créer un fruit comme ça ? Non, on a vu qu'on ne peut pas le créer. Pourquoi ? Parce que la classe fruit, c'est une classe abstraite. Alors, une classe abstraite, c'est une classe qu'on ne peut pas instancier, donc ça veut dire que c'est un fruit, mais en principe, on doit créer soit une pomme, soit une orange. Alors, est-ce que je peux lui affecter un objet de type pomme ? Alors, la réponse est oui. Ça marche. C'est-à-dire que je peux bien déclarer un attribut de type fruit et je peux lui affecter une instance de type pomme. N'est-ce pas ? comme je peux lui affecter un objet de type orange. Alors, ça veut dire quoi ça ? Ça veut dire ça, c'est un sur-casting. Alors, c'est quoi ? Le sur-casting, ça veut dire quoi ? Je peux créer un objet de type pomme et je l'affecte à une variable de type fruit, c'est-à-dire je passe d'un cas particulier vers un cas plus général. C'est-à-dire que la réalité que c'est une pomme, mais je la considère en tant que fruit. Vous vous rappelez tout à l'heure l'histoire de trois pommes plus cinq oranges. Alors, pour résoudre le problème, il faut considérer comme quoi une pomme, c'est un fruit et l'orange, c'est un fruit. Alors, ici, déjà, on découvre une chose, c'est que dans Java, le sur-casting des objets peut se faire implicitement. Il n'y a pas de problème. Si vous avez une classe, un objet de type pomme, on peut toujours l'affecter à un objet de type fruit. comme également, je peux l'affecter à un objet de type object. N'est-ce pas ? Ça marche. Pourquoi ? Parce que nous savons que toutes les classes héritent de la classe object. N'est-ce pas ? Parce que la classe fruit, il hérite implicitement de la classe object. Donc, je peux bien déclarer un objet de type object et je peux lui affecter un objet de n'importe quelle instance. N'est-ce pas ? Alors, ici, je reste sur le cas de fruit pour rester dans mon modèle. mais le surcasting peut se faire également explicitement. Alors, si vous voulez faire le surcasting explicitement, on va utiliser new pom et on va mettre entre parenthèses fruit. Et ça, ça marche. Alors, c'est quoi ça ? Ça veut dire que je crée un objet de type pom et je le surcaste en fruit. Mais ici, en principe, on vient de voir que le surcasting, vous n'avez pas besoin de le faire explicitement. Pourquoi ? Parce qu'il se fait implicitement. est-ce que vous suivez ? Est-ce que vous suivez ? C'est bon ? Parce que j'ai l'impression que vous êtes un peu bloqué dans votre machine. On dirait que votre machine a plus besoin de vous ce matin. Alors, ça, c'est le surcasting. Donc, le deuxième point que vous devrez noter, c'est que le surcasting peut se faire implicitement comme il peut se faire explicitement. Alors, on n'a pas besoin de faire le surcasting explicite parce qu'il peut se faire implicitement. je peux bien créer un objet de type pomme et je l'affecte en objet de type fruit. Alors, ça, c'est un surcasting explicite et ça, c'est un surcasting implicite. C'est bon ? Voilà le deuxième point. Alors maintenant, nous allons voir le troisième point qui est le surcasting. Alors maintenant, vous venez de créer un objet de type pomme que vous avez affecté à une variable de type fruit. Supposons, vous voulez faire appel à la méthode affiche-poids. Vous voulez faire appel à la méthode affiche-poids de l'objet F. Je sais que pour moi, en réalité, c'est quoi ? C'est une pomme. Est-ce que la classe pomme possède une méthode affiche-poids ? Oui. Maintenant, je voudrais appeler la méthode affiche-poids de cette pomme que je viens de créer. Alors, le premier problème que vous allez rencontrer, c'est que le compilateur n'accepte pas cette écriture. Alors, pourquoi ? Parce que le compilateur... Exactement. Alors maintenant, comment le compilateur ? Parce qu'on va faire maintenant la différence entre deux choses. La compilation et l'exécution. Alors, le compilateur, comment il travaille ? C'est que vous avez... Vous écrivez dans votre programme F.affiche-poids. Pour le compilateur, il va regarder F et les déclarer de quel type ? De type fruit. Ensuite, il va regarder dans la structure de fruit, est-ce qu'il y a une méthode affiche-poids ? Pour lui, cette méthode n'existe pas. Il vous dit que... D'ailleurs, ici, le message, il est clair. La méthode affiche-poids n'est pas définie dans la classe fruit, ce qui est normal. C'est pas ? Or, la réalité, c'est que l'objet que j'ai affecté à la variable F, c'est une pomme. Alors, ça veut dire quoi, ici ? Ça veut dire que je suis en train de faire un sous-casting. Pourquoi un sous-casting ? Parce que c'est vrai que F, c'est un fruit. Regardez, F, c'est un fruit. Mais en réalité, c'est une pomme. C'est-à-dire, je suis maintenant en train de passer d'un cas général qui est F, un fruit, vers un cas particulier qui est une pomme. Alors, on vient de découvrir que dans ce genre de situation, c'est que le sous-casting ne peut pas se faire implicitement. Il faut le faire explicitement. Alors, comment on va le faire explicitement ? Tout simplement, on va dire que F, c'est vrai que c'est un fruit, mais en réalité, c'est une pomme. Et après, on va ajouter des parenthèses avant le point, comme ça. Alors, ça veut dire quoi ? Ici, nous avons corrigé le problème de compilation. Ça veut dire que ici, F, c'est un fruit, mais en réalité, c'est une pomme. Et pour le compilation, il va comprendre que la méthode affiche-poids-concher, c'est de la classe pomme. Donc, c'est quoi ça ? C'est un sous-casting, mais qui est explicite. Alors, dans ce genre de situation, le sous-casting ne peut se faire que explicitement. Est-ce que c'est clair ? Alors maintenant, si le sous-casting peut se faire explicitement pour le cas de la méthode affiche-poids, qu'est-ce qui se passe pour la méthode affiche ? Je veux appeler la méthode affiche. Regardez, est-ce que ça marche ? Alors, la méthode affiche ? Alors maintenant, ici, la méthode affiche, pourquoi ? Parce que j'ai déjà une classe, une méthode affiche dans la classe ? Oui, n'est-ce pas ? Alors maintenant, la question que je vous pose, quand on va exécuter ça, alors déjà, si vous voulez, pour ne pas sauter les étapes, on va exécuter cette application pour voir que réellement, il va nous afficher le poids de la pomme est 50. C'est-à-dire, il a bien appelé la méthode affiche-poids de la classe pomme. Alors, je la mets en commentaire, c'est-à-dire ça, le sous-casting. Maintenant, pour le cas de affiche. Alors, la question que je vous pose maintenant, et ça, c'est très important parce que là, il y a le polymorphisme, quelle est la méthode qui va être appelée au moment de l'exécution ? Est-ce qu'il va appeler la méthode affiche de la classe fruit ou bien de pomme ou bien d'orange ? Fruits. Pommes. Fruits. Alors, la réponse, la réponse, elle est là. Regardez. Fruits. La réponse... Alors, attendez, attendez, je suis avec. Alors, qu'est-ce que vous constatez déjà ? Bon, la réponse, elle est là. Alors, maintenant, il faut chercher l'explication. C'est qu'ici, il a appelé la méthode affiche de pomme. Pourquoi ? Parce que, c'est vrai que F, c'est une variable de type fruit, n'est-ce pas ? Mais en réalité, en réalité, elle représente une pomme. Ça veut dire quoi ? Qu'est-ce qu'il vient de faire ? Il vient de faire un sous-casting. Mais cette fois-ci, c'est un sous-casting qui est implicite. Autrement dit, c'est exactement, c'est comme si vous mettez pomme affiche, n'est-ce pas ? C'est-à-dire que F, c'est vrai que c'est un fruit, mais en réalité, c'est une pomme. Alors, sauf que ici, est-ce qu'on a besoin de faire du sous-casting explicitement ? Non. On vient d'apprendre que dans cette situation, le sous-casting se fait implicitement. Alors, grâce à un phénomène qui s'appelle le late binding. Le late binding, c'est-à-dire la liaison tardive. Alors, je vais vous expliquer ce phénomène-là et après, on va essayer de voir ce qui se cache derrière ça. Alors ça, dans le support, on a tout ça. Donc, voilà, la création des instances, on a vu ça. Le late binding, il est là. Alors, notez bien ça, c'est que dans la plupart des langages de programmation structurés, c'est-à-dire les langages classiques de la programmation structurés, par exemple, vous utilisez le langage C pour faire la compilation. Alors, qu'est-ce qui se passe avec le compilateur ? Le compilateur, quand il rencontre l'appel à une méthode, vous appelez à un moment donné une méthode, par exemple, le calcul, tout simplement, c'est au moment de la compilation que le compilateur va chercher, va faire la liaison avec la méthode qui va être appelée. Quand je compile, je rencontre, par exemple, une méthode calcul, je dois chercher dans ma bibliothèque quelle est la méthode calcul que je vais appeler. Ça se fait au moment de la compilation. Alors ça, cette technique-là, c'est ce que nous appelons la technique de early binding, c'est-à-dire la liaison précoce. ça veut dire quoi early binding ? La liaison précoce, ça veut dire que le lien entre l'appel et la méthode se fait au moment de la compilation. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle dans la programmation structurée, vous ne pouvez pas créer plusieurs méthodes qui ont le même nom. Dans la programmation structurée, vous ne pouvez pas dans un programme écrire plusieurs méthodes qui ont le même nom. Non, pourquoi ? Parce que le compilateur, il fait ce qu'on appelle la compilation statique en utilisant le phénomène de early binding, c'est-à-dire la liaison précoce. Ça veut dire que c'est au moment de la compilation que le compilateur va faire le lien avec la méthode qui va être appelée. N'est-ce pas ? Donc ça, c'est pour les langages de programmation non orientés à objet. Alors maintenant, pour les programmes, les langages orientés à objet comme Java, il utilise bien sûr la technique de early binding, il est également utilisé par le compilateur mais uniquement pour les méthodes qui sont déclarées final. Alors je vous rappelle qu'une méthode final, c'est une méthode qu'on ne peut pas redéfinir dans les classes dérivées. Ça veut dire qu'une méthode final, il y a une seule version. On ne peut pas avoir plusieurs versions de la méthode final. Il dit que quand vous faites appel à une méthode final, vous devrez savoir c'est qu'au moment de la compilation que le compilateur va faire le lien avec la méthode. Ça c'est pour les méthodes final, le lien entre l'appel et la méthode se fait au moment de la compilation. Mais en revanche, bien sûr, il y a quand même un avantage pour ces techniques de early binding, c'est l'optimisation. Vous vous rappelez la dernière fois, j'avais dit que final est utilisé pour deux raisons. La raison de sécurité et sécurité, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on n'a pas le droit de redéfinir des méthodes, on n'a pas le droit d'irriter, on n'aura pas le droit de modifier la valeur d'une variable final. Mais également, il y a une raison d'optimisation. Alors vous voyez donc, quand vous utilisez final, c'est qu'au moment de la compilation, votre programme est déjà optimisé. C'est-à-dire, le lien entre l'appel et les méthodes se fait au moment de la compilation. C'est-à-dire que les membres qui sont déclarés final, ils sont traités par le compilateur, ils sont déjà traités d'une manière différente par rapport aux membres qui ne sont pas final. Mais pour les méthodes qui ne sont pas déclarées final, la technique utilisée, c'est late binding, c'est-à-dire la liaison tardive. Alors, la liaison tardive, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le compilateur n'établit le lien avec la bonne version de la méthode qu'au moment de l'exécution et non pas au moment de la compilation. Alors, de late binding, ça veut dire quoi ? Le compilateur, il rencontre l'appel à une méthode. Et après, la question maintenant qu'on est en train de chercher, quand le compilateur rencontre l'appel à une méthode, est-ce qu'il va chercher quelle est la version de la méthode qu'il va exécuter ? La réponse est non. Dans le late binding, c'est que le compilateur ne va rien faire. Il ne va pas chercher à faire le lien avec la méthode. Mais quand est-ce qu'il va faire ça ? C'est au moment de l'exécution. Alors, regardez notre exemple ici. On est exactement dans cette situation. Quand vous appelez la méthode affiche de F, alors bien sûr, la méthode affiche ce n'est pas une méthode final, n'est-ce pas ? Donc, ça veut dire que la technique qu'il va utiliser c'est le late binding. Ça veut dire qu'au moment de la compilation, est-ce que le compilateur va commencer à chercher, est-ce qu'il va appeler la méthode affiche de fruit, ou bien de pomme, ou bien d'orange ? La réponse est non. pour lui, est-ce que la classe fruit possède une méthode affiche ? Ça marche, il compile. Mais au moment de l'exécution, je sais que F, il peut représenter une pomme, comme un autre instant donné, il peut représenter une orange. Ici, à nouveau, j'ai F.affiche. Alors, si vous utilisez la technique de late binding, vous dites, voilà, ici, à ce stade-là, quelle est la méthode qu'il va appeler ? Est-ce que c'est la méthode de pomme ou orange ? On a déjà découvert qu'il a appelé la méthode affiche de pomme parce qu'à cet instant-là, F représente une pomme. Mais à cet instant-là encore, il va appeler quelle est la méthode ? De orange. Pourquoi ? Parce que F, il représente une... Ça veut dire ici, il vient de faire un surcasting implicite grâce à quel phénomène de late binding qui fait qu'au moment de l'exécution, c'est au moment de l'exécution que la machine virtuelle Java, en fait, qui va s'occuper d'exécuter l'application, c'est au moment de l'exécution qu'elle va chercher quelle est la bonne version de la méthode. Alors, c'est exactement ce qu'il dit ici dans le support de cours, c'est que, en fait, le lien ne sera établi avec la bonne version qu'au moment de l'exécution parce que c'est normal, parce que c'est au moment de l'exécution qu'on va commencer à créer les objets. Alors, dans notre exemple, la méthode affiche possède combien de versions ? Trois versions. Une version dans la classe fruit, dans pomme et dans orange. Grâce au phénomène de late binding, donc Java est capable de déterminer automatiquement quelle est la bonne version de la méthode qui va être appelée. Est-ce que c'est clair ? Et ici, maintenant, nous allons voir quelles sont les conséquences les conséquences de ces trois points parce qu'on vient de voir maintenant quatre points. Le premier, c'est l'instantiation. Quand je crée une instance d'une classe, il y a l'instantiation de la classe parente. Le deuxième point, c'est... C'est quoi ? Surcasting. Le surcasting des objets peut se faire implicitement. Le troisième point, le surcasting ne peut se faire que explicitement si la méthode n'est pas déclarée dans la classe parente. C'est le cas de la méthode affiche-poids. Parce que faites le cas de la méthode affiche-poids ici. N'est-ce pas ? Alors, pour le cas de la méthode affiche-poids, on a vu que le compilateur ne compile pas ça parce que pour lui, la méthode affiche-poids n'existe pas dans la classe fruit. N'est-ce pas ? Et du coup, donc, si la méthode n'est pas déclarée dans la classe parente, c'est-à-dire dans la classe qui représente l'attribu, plutôt le handle, on est obligé de faire un soucasting explicitement. C'est le seul moyen pour résoudre le problème. N'est-ce pas ? Alors que le quatrième point, on a vu que si la méthode est déclarée dans la classe parente, tout simplement, le soucasting peut également se faire implicitement grâce au phénomène du late binding. Alors, on va exécuter ça, on peut voir, vérifier ce que nous avons spécifié. Regardez bien, ici, c'est une pomme et là, c'est une orange. Donc, ça vérifie bien qu'il y a ici un soucasting implicite. Alors, maintenant, je reviens à ta question parce que je crois que j'ai répondu à la question. Alors, maintenant, si le... Si maintenant, on va essayer donc de voir les conséquences. Les conséquences, elles sont là. Maintenant, dans la réalité des applications, quand je crée une application, je vais créer une application qui permet de gérer plusieurs fruits. des fruits. Alors, il dit que vous serez amené à déclarer des tableaux, n'est-ce pas ? Alors, on va vous montrer comment utiliser les tableaux, par exemple, d'objets. Alors, pour déclarer un tableau de fruits, je vais déclarer fruits, entrecrocher, les fruits. Alors, c'est quoi ça ? Je suis en train de déclarer les fruits un tableau de fruits. Est-ce que le tableau est créé ? Non. Alors, si vous voulez créer le tableau, il faut à un moment donné écrire les fruits égale new fruits, entrecrocher et vous spécifiez la dimension. Quand vous créez un tableau, par exemple, vous créez un tableau de trois fruits. Vous avez créé un tableau de fruits. Mais est-ce que les fruits sont créés encore ? Pas encore. Alors, on va essayer de montrer ça ici. Alors, quand vous dites les fruits, je crée un tableau, je crée un tableau, mais chaque élément du tableau représente un fruit. Mais ce fruit-là, ça peut être soit une pomme, soit une orange. Alors ici, je vois par exemple le tableau qui représente pomme, orange, pomme. N'est-ce pas ? Mais au début, quand je crée le tableau, qu'est-ce qu'il contient ? C'est des valeurs nulles. C'est-à-dire qu'au début, les objets ne sont pas créés. Alors maintenant, pour spécifier les éléments du tableau, je le fais exprès pour dire qu'il y a la déclaration du tableau et la création du tableau. Ça, c'est la déclaration et ça, c'est la création. Alors, si vous voulez le faire en même temps que la déclaration, qu'est-ce que vous faites ? Vous utilisez directement égal du fruit. C'est-à-dire vous déclarez mais en même temps vous créez le tableau. Alors, après, on va créer, maintenant, on va remplir le tableau par les objets. Les fruits de zéro, c'est-à-dire le premier élément du tableau, c'est un... C'est un... Alors, c'est une pente. Alors, qu'est-ce qui me permet de faire ça ? C'est le surcasting qui se fait implicitement. Je peux créer un objet de type pente que j'affecte à un tableau de type fruit. Le surcasting peut se faire implicitement. je fais la même chose pour créer une orange. Le deuxième élément du tableau, il représente une orange. et le troisième élément du tableau représente une pente. OK ? Alors, maintenant, j'ai rempli le tableau et après, je vais, supposons que je voudrais appeler la méthode affiche-poids de tous les objets du tableau. Alors, je suis amené à faire une boucle, n'est-ce pas ? pour faire une boucle sur un ensemble d'objets d'un tableau, il y a deux solutions. La première, c'est d'utiliser la boucle for i égale 0 i inférieur. Alors, en fait, tous les tableaux possèdent une propriété qui s'appelle length, qui permet de retourner le nombre d'éléments du tableau. Alors, pour chaque, je fais varier l'indice de 0 jusqu'à le nombre d'éléments et après, qu'est-ce que je vais faire ? Donc, les fruits de i, supposons, je voudrais appeler la méthode affiche. Donc, j'écris la méthode affiche. Alors, maintenant, c'est là le problème, c'est que, maintenant, le compilateur, est-ce qu'il a compilé ça ? Oui. Mais, est-ce que le compilateur, il va chercher de savoir est-ce qu'il va appeler la méthode affiche de pomme ou bien de fruit ? Non. Pourquoi ? D'ailleurs, c'est un tableau, il ne peut pas savoir parce que si i égale à 0, c'est au moment de l'exécution que les objets seront créés. Donc, le compilateur ne peut pas savoir est-ce qu'il s'agit d'une pomme ou bien d'un fruit. Le compilateur, pour lui, il s'agit des fruits. Alors, maintenant, est-ce que la méthode affiche existe dans la classe fruits ? Non. Oui. Ça marche. Mais quand on va exécuter, vous savez la réponse ? Vous voyez, c'est une pomme, c'est une orange, c'est une pomme. C'est-à-dire, ici, qu'est-ce qu'il y a ? Derrière, il y a le phénomène du polymorphisme qui est à base de late binding qui a déterminé automatiquement qui est la version de la méthode qui va être appelée. Mais en revanche, si vous voulez faire la même chose pour la méthode affiche-poids, est-ce que ça va marcher ? Non. Affiche-poids. Alors, bien sûr, ça ne marche pas. Pourquoi ? Parce que la méthode affiche-poids n'est pas définie dans la classe fruits. C'est quoi la solution ? Il faut faire un sous-casting. vers quoi ? Est-ce qu'on va faire un sous-casting vers pomme ou bien vers orange ? Je ne peux pas savoir. N'est-ce pas ? Un tableau peut contenir soit des pommes soit des oranges. Ici, vous avez un problème. N'est-ce pas ? Alors ici, vous serez obligés de faire un test. Maintenant, il faut chercher dans Java quel est l'opérateur qui permet de déterminer est-ce qu'un objet utilise sans une classe. Alors, en fait, cet opérateur existe dans Java. Il peut être utilisé if les fruits de i alors l'opérateur s'appelle instance of pomme. C'est-à-dire si le fruit de i est une instance de pomme. Alors, si c'est une pomme, je vais faire un sous-casting vers pomme. Alors, j'ajoute une autre parenthèse ici. C'est-à-dire les fruits de i vont être sous-casting en pomme. else. Alors, vous faites la même chose else if, etc. On peut mettre else tout court parce qu'il n'y a que deux. Mais en réalité, il n'y a pas que les pommes et les oranges parce que dans le modèle, il y aura d'autres. Ça veut dire que vous allez avoir dans votre programme if else if else if else if. Est-ce que vous voyez ça ? Alors, ici, je fais la même chose sauf que je fais un sous-casting vers orange. la classe. Alors, si c'est une orange, je fais un sous-casting vers orange. J'exécute mon application, ça marche. Regardez, le poids de l'orange est, le poids de la pomme est, le poids de la pomme est. C'est-à-dire que la méthode affiche, affiche point maintenant, ça marche. J'ai résolu le problème, n'est-ce pas ? Mais à quel prix ? Alors, maintenant, la question qu'il faut se poser. C'est quoi la différence ? Regardez, ici, la méthode affiche, je n'ai pas besoin de faire ce test. C'est parce qu'elle est définie dans la classe fric, c'est, en fait, le test se fait automatiquement. c'est-à-dire qu'au moment de l'exécution, il va vérifier, faire appel à la méthode. Alors que pour le cas de la méthode affiche point, je suis obligé dans mon code de spécifier ce test-là. Alors maintenant, vous allez juste comprendre une chose, voilà la différence entre un programmeur qui sait utiliser le polymorphisme, voilà, il va trouver, par exemple, des méthodes comme ça, du code uniquement une seule ligne, et un autre programmeur qui n'utilise pas le concept du polymorphisme, qui ne sait pas comment l'utiliser, il va trouver dans toute son application, il y aura toujours, à chaque fois qu'il veut parcourir les objets qui se trouvent dans le tableau, il va faire des tests, else if. Et là, généralement, c'est des codes à éviter. À un instant, on ne le fait que dans des situations là, il n'y a pas d'autres possibilités. Alors maintenant, la question que je vous pose, est-ce que nous avons un moyen, nous, parce que nous sommes en train de faire la conception, est-ce que nous avons un moyen d'éviter ça ? Très bien. Alors, la réponse, c'est que tout simplement, du moment que la méthode affiche-poids existe dans les classes formées orange, tout simplement, je vais la déclarer dans la classe fruit. Et vous allez juste me dire, cette méthode que je vais ajouter, est-ce qu'il sert à quelque chose au niveau fonctionnel ? Non. Je vais juste l'ajouter parce qu'il va me résoudre un problème qui est lié au polymorphisme. Alors, je vais l'ajouter. Alors, ce genre de méthode, généralement, c'est des méthodes abstraites. Alors, voilà l'utilisation des méthodes abstraites à nouveau, ils vont résoudre les problèmes. Donc, ça veut dire que je vais ajouter une méthode qui est abstraite, void, affiche, poids. Alors, a priori, cette méthode affiche-poids qui est abstraite dans la classe fruit ne sert à rien. Parce que d'ailleurs, je me rappelais bien, à un moment donné, quand j'avais parlé des méthodes abstraites, vous m'avez dit, à quoi sert une méthode abstraite ? Du moment, qu'elle n'exécute rien. Mais nous avons déjà la réponse, c'est que les méthodes abstraites, c'est des méthodes qu'on est obligé de redéfinir dans les classes dérivées. C'est vrai que on va les déclarer, c'est parce qu'on sera obligé de redéfinir. Mais maintenant, ce que vous découvrez, c'est que cette méthode abstraite, il va nous résoudre, il va nous faciliter la programmation, il va nous permettre d'exploiter le phénomène du polymorphisme. Alors, le fait d'ajouter cette méthode abstraite, qu'est-ce qu'il va nous permettre d'ajouter ? Tout simplement, je vais mettre ça en commentaire. Maintenant, pour appeler la méthode affiche-poids diffruits, diffruits de i, point, affiche-poids. Est-ce que le compilateur compile ? Qu'est-ce que je viens d'éviter ? Je viens d'éviter tout un tas de codes, généralement, qui sont difficiles à maintenir, parce que ça, c'est des choses, généralement, qu'on vous trouvait dans une application if, else, if, else, if, else, if, avec des objets, vous allez vous poser la question, c'est que vous avez, c'est un problème de conception. Vous êtes en train de résoudre le problème d'une manière un peu très lourde, pourquoi ? Tout simplement, parce que vous n'avez pas bien conçu votre problème. Alors, une bonne conception, c'est une conception dans laquelle on va penser également à ces méthodes abstraites, à des classes abstraites qui vont résoudre ce problème. Alors, on va exécuter, on va voir que l'application s'exécute comme tout à l'heure, il n'y a pas de problème. sauf qu'ici, on a évité de faire un sous-casting. N'est-ce pas ? Alors, une autre chose, c'est que parfois, vous faites le sous-casting, par exemple, ici, au lieu de faire un sous-casting vers point, vous faites un sous-casting vers orange. Est-ce que le compilateur va vous signaler quelque chose ? Non. Parce que pour lui, une orange, c'est un fruit, donc c'est correct. N'est-ce pas ? Mais au moment de l'exécution, vous allez avoir une exception. Alors, cette exception qui est très connue, regardez, ça s'appelle class cast exception. Alors, il vous dit que pomme cannot be cast to orange. Parce qu'en réalité, vous avez une pomme, mais vous voulez la caster en une orange. C'est comme si vous prenez une pomme, vous dites, ça c'est une orange. N'est-ce pas ? Alors maintenant, ça c'est des problèmes qui arrivent souvent quand vous faites le sous-casting, parce que parfois, le compilateur, il vous souligne du code en rouge, et vous, vous dites, vous cliquez sur la petite erreur, regardez, généralement, vous faites des choses comme ça, parce que le compilateur, parfois, il y a cette petite... Alors là, le problème ne se pose plus, pourquoi ? Parce qu'on a déclaré. Voilà, donc je vais l'ignorer. Vous cliquez sur l'erreur, il vous propose, est-ce que vous voulez caster ? Vous voulez plutôt cast ? Alors, qu'est-ce qu'il a fait ? Regardez. C'est vrai, il a casté. Mais quand il cast, pour lui, parce que juste, le compilateur, il veut résoudre son problème. Il veut savoir, est-ce qu'il va chercher la méthode d'un pomme ou orange ? Mais quand il va caster, il n'est pas... Le compilateur ne peut pas savoir est-ce qu'il va caster vers pomme ou bien orange. Vous voyez, donc par erreur, il a casté vers orange. Il vous propose juste une solution. Alors, si vous le laissez, vous avez l'impression que votre programme, il est correct, mais au moment de l'exécution, ça, c'est un problème. Pourquoi ? Parce que vous êtes en train de caster une pomme vers une orange. Très bien. Alors ça, c'est... Donc on a résolu le problème. On a mis ça en commentaire. On a révisé notre conception. Le fait d'ajouter une méthode... Alors, si on avait déclaré la méthode affiche pas comme étant une méthode abstraite, c'est pareil que la méthode affiche. Alors, cette méthode affiche dans laquelle vous avez le message c'est un fruit ne sert à rien. Est-ce que vous voyez ? Alors, c'est une méthode... Est-ce que... Quel est le moyen, le seul moyen pour faire appel à cette méthode ? Alors, regardez bien, parce que ça, c'est le problème. J'appelle la méthode affiche. N'est-ce pas ? Alors, le seul moyen pour faire appel à la méthode affiche, c'est de créer un objet de type fruit. N'est-ce pas ? Or, la classe fruit, c'est une classe abstraite. Donc, je ne peux pas créer un objet. Donc, ça veut dire que la méthode affiche, je ne peux pas l'appeler. Mais, il dit que donc, si la méthode affiche, en réalité, c'est également une méthode abstraite. N'est-ce pas ? C'est une méthode qui va résoudre le problème de polymorphisme parce qu'elle est redéfinie dans les classes dérivées. N'est-ce pas ? Mais, c'est-à-dire, c'est une méthode qui devrait être également abstraite. Est-ce que vous voyez ? Un peu. Alors, le seul moyen pour appeler une méthode qui est définie dans la classe parente qui est abstraite, c'est de l'appeler dans les classes dérivées. Par exemple, vous redéfinissez la méthode affiche et vous utilisez, effectivement, super.affiche. Et là, vous êtes en train de faire appel à la méthode affiche de la classe parente. Vous voyez ? Donc, le seul moyen pour faire appel à une méthode qui est redéfinie en principe, que vous redéfinissez et que vous héritiez d'une classe abstraite, c'est tout simplement de l'appeler à l'intérieur des classes redéfinies. Super.affiche. Donc, ça, je l'appelle. Quand j'exécute mon application, à chaque fois que j'appelle la méthode affiche, regardez, c'est un fruit, c'est une... Ça veut dire quoi ? La méthode affiche de fruit, c'est exécute et après, elle exécute la redéfinition. Alors ça, il y a des situations dans lesquelles on aura besoin de faire ce genre de déclaration, mais peu importe, ici, on n'a pas besoin. On n'a pas besoin. C'est une redéfinition de la méthode et si c'est une redéfinition, alors en principe, ce genre de méthode, c'est des méthodes qui ne contiennent rien. Il dit que s'ils ne font rien, tout simplement, on va les déclarer abstraites. Et on va gagner dans les deux sens. C'est que, tout d'abord, on va obliger les classes dérivées de les redéfinir et après, on va redéfinir les méthodes. Monsieur ? Oui ? On ne peut pas faire la masse sur la classe c'est-à-dire fruit. Il est déjà fruit. Donc, pourquoi vous voulez... C'est-à-dire... Pour obliger le compilateur avec les commentaires. Et oui, mais c'est ça le problème, c'est que le compilateur pour lui, même si vous... Vous n'avez pas d'ailleurs besoin de faire le casting parce qu'il sait que les fruits, c'est déjà fruit. Donc, c'est-à-dire, vous voulez dire, vous voulez mettre ici fruit, c'est ça ? Attendez. Non, c'est pas ici. Vous voulez dire là ? Vous dites fruit. Fruit, il ne va rien vous dire parce que c'est fruit. D'accord ? Et si vous exécutez, il va appeler la méthode affiche de pomme. Il ne pourra pas. Pourquoi ? Parce que l'objet, l'objet, c'est une pomme. Donc, c'est qu'on appelle la méthode d'un objet qui est créé. Or, ici, ça c'est pour le compilateur, vous lui dites, tu vérifies si la méthode affiche existe dans la classe fruit. C'est ça le compilateur. Je suis juste en train de lui dire, vérifie si la méthode affiche existe dans fruit. Il va la trouver, donc il passe. Mais au moment de l'exécution, il va chercher, il va faire ce test-là. Ce test qui est caché là, if if fruit est instance off. Donc, il le fait implicitement. Donc, automatiquement, il fait ça. Alors ici, on a vu que ça, on n'a pas besoin de le faire. Pourquoi de toute façon, il se fait implicitement ? C'est bon ? Alors ça, c'est le... Ici, nous sommes en train de parler du phénomène de late-binding, c'est-à-dire derrière, il y a le polymorphisme. Alors, je reviens à la première science. Je vous avais dit qu'une application doit être fermée à la modification ouverte à l'extension. Le seul moyen pour rendre une application fermée à la modification ouverte à l'extension, c'est d'utiliser les classes abstraites et les méthodes abstraites plus les interfaces. Et s'il n'y a pas de polymorphisme, vous ne pourrez jamais résoudre ce problème. Alors, on aura l'occasion de revenir dans des applications et vous allez voir que c'est un peu en fait l'idée. Alors maintenant, on a parcouru les concepts de l'orienter objet, l'objet classe, héritage, polymorphisme, l'encapsulation et on vient de parler du polymorphisme. Alors, on a parlé des tableaux d'objets mais vous savez que les tableaux, ils ont quand même un inconvénient. Alors, c'est quoi l'inconvénient des tableaux ? C'est, voilà, la dimension. Pour créer un tableau, vous aurez besoin de connaître la dimension, le nombre d'éléments du tableau. Il va être tout simplement alors pour résoudre le problème, on aura besoin d'utiliser les collections. Alors, comment utiliser les tableaux dynamiques ? Alors, je vais créer une autre application. Application 2. Alors, je vais faire la même chose. Je vais faire la même chose mais en utilisant les collections. en fait, il existe plusieurs types de collections qui permettent dans lesquelles on stocke des objets d'une manière dynamique. Parmi les collections, il y a une collection de type EurayList. EurayList, il y a une collection de type Vector et il se trouve que la collection Vector et EurayList, ils implémentent la même interface Liste. Alors, par exemple, je voudrais déclarer une Liste qui contient des objets de type Fruits. Je vais l'appeler LesFruits. Alors, bien sûr, la classe Fruits n'est pas déclare ici, donc je vais l'emporter, n'est-ce pas ? Alors, ici, je déclare que les fruits c'est une Liste de Fruits. Alors, Liste est une interface, donc je ne peux pas utiliser NewList. Je vais utiliser NewArrayList. Mais quand je mets NewArrayList, je mets également Fruits. Alors, le fait de déclarer Liste entre inférieur et supérieur Fruits, c'est ce que nous appelons les collections génériques. En fait, une collection générique, c'est une collection dans laquelle je spécifie le type d'objet que je vais stocker. C'est les collections génériques, n'est-ce pas ? OK ? Alors, à partir de JDK 5, Java 5, parce qu'en fait, avant, il y avait le JDK 1.4. Dans la version 1.4 de Java, il n'y avait pas les collections génériques. La généricité n'existait pas. Il dit que, pour déclarer, par exemple, un tableau de fruits, on supprime ça et on écrit directement Liste, les fruits, égale NewArrayList. Ça marche. Mais sauf que, dans cette situation, qu'est-ce qu'il considère ? Il considère que les objets qui sont déclarés dans la liste, c'est des objets de type Object. C'est-à-dire, il va généraliser. C'est-à-dire, il suppose que les objets, c'est des objets de type Object. N'est-ce pas ? Et vous pouvez travailler comme ça. D'ailleurs, tout à l'heure, je vais vous montrer. Vous pouvez travailler comme ça. Mais vous allez constater qu'il va quand même se aligner ça en jantes. Ce n'est pas du rouge, c'est-à-dire, c'est correct. Dans le Java 4, JDK 1.4, c'est ce qu'on faisait. Il n'y avait pas d'autres solutions. Je vais quand même vous montrer ce qu'on faisait avec Java 4. Et après, on va voir ce que les collections génériques vont apporter. Donc, je crée ici une liste de fruits. Pour ajouter un objet à une liste, on va utiliser la méthode add. Les fruits point add Ajouter un objet. Pour ajouter un objet, je peux ajouter soit une pomme ou bien une orange. orange. Alors, pourquoi je dis ça alors qu'un autre réseau 1 ? C'est normal parce qu'il faut que j'importe. porte. Alors, j'ajoute également une autre orange. Alors, sauf que maintenant, tout ce que j'ajoute là, il sera considérable pour lui c'est des objets de type object. N'est-ce pas ? Je n'ai pas utilisé les collections génériques. Alors, si vous voulez parcourir une liste, en fait, il existe deux moyens. Donc, on va utiliser la première, c'est for i égale à 0 et inférieur. Alors, en fait, les collections généralement possèdent une méthode qui s'appelle size. C'est à peu près l'équivalent de la méthode l'indé tableau. Et plus, plus. Alors, maintenant, je voudrais appeler je voudrais appeler la méthode les fruits. Alors, la méthode, pour récupérer un objet de la connexion, on va utiliser la méthode get i, c'est-à-dire fois les fruits get i, c'est-à-dire c'est le fruit numéro i. Et après, je veux appeler la méthode affiche. Alors, ça, il y a un problème. Alors, déjà, dans les collections qui ne sont pas génériques, c'est le premier problème à résoudre. C'est que, regardez bien, pour lui, la méthode get, il retourne un objet de type object. Pourquoi ? Parce qu'il considère que par défaut, les objets qui se trouvent dans la liste, c'est des objets de type object. Est-ce que vous voyez ? Donc, pour lui, il va vous dire, regardez, la méthode affiche n'existe pas dans la classe object. Le compilateur, il ne peut pas compiler. C'est quoi la solution ? Alors, votre collègue, il propose de déclarer la méthode affiche dans la classe object, mais la classe object ne vous appartient pas, parce qu'il fait partie du système. Alors, passez vers les collections génériques. Maintenant, on ne connaît pas les collections génériques. Je suis dans, je suis en 1900, en 2000, là, Java 5, il a apparu, je ne sais pas quand est-ce. On va dire, je suis en 2000, l'année 2000. Il n'y a pas de collection générique, c'est-à-dire, j'ai utilisé Java 4. Le casting. Il n'y a pas d'autre solution et pour faire le casting, on est obligé de faire un test. Là maintenant, est-ce que vous allez faire un sous-casting vert-pomme ou bien vert-orange ? Voilà. Alors, si vous voulez faire un sous-casting vert-pomme ou bien orange, vous faites les tests. Vous utilisez instance off. Il va tomber dans le problème. Quel problème ? If, else, if. Ou tout simplement, d'une manière intelligente, vous dites, je vais faire un sous-casting vert-fruits. Parce que je sais que c'est vrai que c'est un objet de type object, mais en réalité, tout ce que je connais, c'est un... Et vous allez remarquer que là, il va compiler. Parce que ici, il va chercher la méthode affiche de fruit. Mais maintenant, au moment de l'exécution encore, il va faire le late winding. C'est-à-dire, si c'est une pomme, il appelle la méthode affiche de pomme. Si c'est un fruit, c'est une orange, il appelle la méthode affiche de orange. J'exécute, ça marche. C'est une pomme, c'est une orange, c'est une pomme. N'est-ce pas ? Est-ce que vous voyez le problème ? Très bien. Alors ça, c'est les collections non génériques. C'est-à-dire, je n'ai pas utilisé la généricité. Alors après, le problème, c'est que ici, parfois, dans des situations, on sera amené à faire des sous-castings, souvent. Parfois, il y a des situations dans lesquelles vous serez amené à faire des sous-castings. Parce qu'ici, on ne peut pas, bien sûr, aller vers la classe object et ajouter une méthode affiche. N'est-ce pas ? Parce que parfois, dans la programmation, vous héritez des classes qui existent déjà. Alors maintenant, sinon, la généricité, qu'est-ce qu'il apporte ? Tout simplement, on va ajouter ici, entre inférieur, supérieur, fruits, nu, urraïlis, qui contient des fruits. Et vous allez remarquer déjà, tout ce qui est en jaune, il va disparaître. Parce que ce qui est en jaune, ça ne veut pas dire que c'est faux. Mais il vous dit juste que vous avez ignoré un concept qui est important. Vous l'utilisez. Alors, et dans cette situation-là, est-ce que je suis obligé de faire le sous-casting ? La réponse est non. Pourquoi ? Parce qu'il sait déjà que la méthode get, il récupère un objet de type fruit. Et là, j'ai l'application qui s'exécute et qui marche sans problème. Parce que c'est clair. Alors maintenant, si on parcourt une collection avec la boucle for, i égale à 0 jusqu'à le nombre d'éléments, il y a un autre moyen, c'est d'utiliser en fait l'équivalent de for each. Alors, dans la programmation, on peut également utiliser, par exemple, pour chaque fruit F de point les fruits. Alors, ici, ce n'est pas la boucle classique que vous connaissez. Et après, vous mettez F point affiche. Regardez bien. Ça marche. Alors, ça veut dire quoi ? pour chaque fruit F de la liste des fruits. Alors, quand vous avez des collections génériques, généralement, vous pouvez utiliser cette boucle-là. Et ce que vous voyez là, c'est la même chose. Alors, sauf qu'ici, c'est encore plus compact. Pour chaque, pour chaque. Parce qu'en fait, ici, c'est l'équivalent de la boucle for each. Parce que même si on n'écrit pas le each, mais c'est à peu près ça. Pour chaque fruit F de la liste des fruits, je fais ça. Alors, généralement, quand est-ce qu'on fait ça ? Quand on veut parcourir, par exemple, toute une collection, quand vous voulez afficher, récupérer les éléments, on va utiliser ces éléments syntaxiques. Alors, en fait, cette boucle-là, vous pouvez l'utiliser pour les collections génériques, mais également, vous pouvez l'utiliser pour les tableaux. De la même manière. Alors, pour le tableau, on peut également faire la même chose. c'est-à-dire pour chaque fruit F de la liste, les fruits, F. affiche. C'est bon ? Ça marche. Alors, ici, je suis toujours dans la même logique. Alors, maintenant, pour terminer cette partie-là, c'est vrai que je viens de vous montrer ici comment travailler avec les collections. Et la première collection que nous avons utilisée, c'est Euréliste. Mais, au lieu de Euréliste, je peux également utiliser Vector. Alors, il se trouve que la collection Vector et la collection Euréliste, ils impriment la même interface. ça veut dire que les méthodes qui se trouvent dans Vector et les méthodes qui se trouvent dans Euréliste sont les mêmes. C'est les mêmes méthodes. Alors, on peut se poser la question à quoi sert d'avoir deux collections qui implémentent la même interface. Alors, vous devrez savoir que si les méthodes ne fonctionnent pas de la même manière, au niveau des performances, la classe Vector a été créée principalement pour les applications graphiques de type Swing. Parce qu'après, on va créer des applications graphiques notamment pour créer des fenêtres, n'est-ce pas ? Et généralement, quand vous êtes dans une application desktop, là où il y a, par exemple, des interfaces graphiques, il se trouve que la classe Vector est plus adaptée. Et alors que la classe Vector n'est pas très performante quand vous êtes en train de créer une application multi-utilisateur. Par exemple, vous avez une application que vous allez mettre dans un serveur et à un moment donné, vous avez plusieurs clients qui vont se connecter. Alors, l'utilisation de la classe Vector dans ce genre de situation, généralement, ça donne de mauvais... C'est-à-dire, en termes de performance, ça ne donne pas de très bons résultats. Donc, ce qui fait que dans la majorité des cas, on va utiliser des collections de type Uralist pour gérer les données parce qu'il est performante, mais il y a des situations, notamment dans, par exemple, les interfaces graphiques, dans lesquelles vous trouverez que parfois, vous serez obligé d'utiliser des connexions Vector. Mais au niveau fonctionnel, c'est la même chose. Regardez, le programme, il va, si vous l'exécutez, ça marche. Il n'y a pas de problème. C'est la même chose. Mais si le programme s'exécute dans un environnement multi-trade, c'est-à-dire, vous avez plusieurs utilisateurs qui utilisent la même application, et après, on va parler du problème de synchronisation du trade, etc. Mais il se trouve qu'avec la collection Uralist, c'est plus performant que la collection Vector. Donc, vous voyez, ce n'est pas un problème de fonctionnel, c'est un problème de performance. Il y a une classe qui est adaptée pour des situations précises, et il y a une autre qui va être adaptée dans d'autres situations. Alors, voilà la raison pour laquelle vous trouvez parfois une interface, mais vous trouverez plusieurs collections qui implémentent la même interface. Pourquoi ? C'est vrai que c'est les mêmes méthodes implémentées, mais c'est des versions qui sont différentes. Alors, ça, c'est les collections. Vous avez les collections de type Uralist, mais après, il existe d'autres collections. Alors, ça, c'est les collections Uralist, voilà comment on l'utilise. La collection Vector, c'est pareil. Alors, parfois, vous serez, si vous voulez, les collections, parfois, on peut convertir une collection, on peut passer d'une collection vers une autre, et si parfois, vous voulez, par exemple, parcourir une collection, on peut également utiliser une collection Eterator. Alors, comment on l'utilise ? Vous avez, par exemple, une collection Vector, ou bien liste, ou bien n'importe laquelle, n'importe quelle collection. Si vous voulez passer vers une collection de type Eterator, on va utiliser donc la collection point, la méthode Eterator. Alors, en fait, il permet de convertir un objet vers une collection de type Eterator. Mais pour parcourir une collection de type Eterator, on utilise la condition, plutôt la boucle suivante, while Eterator. Eterator.has next, c'est-à-dire tant qu'il y a des objets. On récupère un fruit avec Eterator.next, je récupère l'objet suivant, et après, je l'utilise, n'est-ce pas ? Donc, la collection Eterator peut être utilisée dans des situations où, par exemple, vous voulez passer d'une collection vers la collection Eterator. Ce n'est pas obligatoire. C'est-à-dire, on peut toujours parcourir, on a vu qu'on peut toujours parcourir une collection avec ForEach, il n'y a pas de souci. D'accord ? Alors, mais par contre, il y a d'autres types de connexions, les collections de type Map, ou bien les collections de type HMap. Alors, on a vu qu'un vecteur, une collection de type vecteur, généralement, c'est des tableaux, c'est-à-dire que pour accéder à un élément du vecteur, on utilise l'indice, c'est-à-dire le premier élément, c'est 0, le deuxième, c'est 1, ainsi de suite. N'est-ce pas ? Alors, il y a un moyen également de créer des collections dans les indices et des clés que vous spécifiez vous-même et après, vous avez une colonne valeur, c'est-à-dire c'est des collections dans lesquelles vous avez deux colonnes. Il y a les clés et les valeurs. Alors, comment on va les utiliser ? Alors, je vais juste vous montrer comment les utiliser, ici. Alors, je vais créer une autre application que je vais appeler application 3. je vais utiliser cette fois-ci une collection de type map. Map. Alors, si vous remarquez quand vous utilisez map, vous avez une collection générique, vous avez deux types. Il y a la clé et la valeur. Par exemple, la clé, je vais la déclarer de type string et la valeur, elle est de type fruit. C'est-à-dire une collection dont la clé, c'est des strings et la valeur, c'est des fruits. Les fruits. Alors, la même chose, map, en fait, c'est une collection, c'est une interface qui possède plusieurs implémentations. Alors, la première implémentation, c'est HMap. La même chose, ici, on devrait avoir string. Alors, en fait, il y a HMap, il y a Htable. Alors, après, la même chose, c'est ce que je viens de dire tout à l'heure pour la collection Hvector et liste, c'est pareil. HMap, Htable, c'est toujours la même méthode. Mais après, par la suite, au niveau des performances, il y a une collection qui marche bien dans des situations données et une autre qui va fonctionner mieux dans d'autres situations. Mais au niveau fonctionnel, c'est la même chose. Alors, maintenant, comment ajouter des éléments ? On va utiliser les fruits. La méthode s'appelle ce n'est pas assez put. Alors, pour ajouter un objet à une collection de DeepMap, on va utiliser put. Qu'est-ce qu'on va spécifier ? La clé. Je vais ajouter un objet que je vais appeler par exemple O1. Et c'est quoi ? Qu'est-ce que je vais créer ? Je vais créer une orange. Je vais ajouter un objet avec la clé par exemple P1. C'est une pomme. Et c'est pareil. Je vais ajouter un objet que je vais appeler P2 New Pomme. OK ? Alors, maintenant, ici, c'est quoi l'avantage ? L'avantage, c'est que maintenant, je veux je veux l'objet P1. D'accord ? Pour l'avoir, tout simplement, on va utiliser la méthode. À un moment donné, vous utilisez les fruits.get. Alors, vous voyez, dans les collections de type RIS, quand vous mettez get, il faut spécifier l'indice, le numéro de l'élément. Donc, parfois, si vous cherchez un élément, il faut faire des boucles, etc. Alors, ici, on va utiliser directement P1. Alors, si vous mettez get P1, ça veut dire quoi ? Je récupère l'objet dont la clé est P1. Donc, c'est plus intéressant, get, il va chercher l'objet dont la clé est P1. Et après, si vous dites maintenant .affiche, c'est-à-dire j'appelle la méthode affiche de l'objet P1. Donc, je recours aux objets avec la collection. Alors, c'est pas la bonne. Java application. Alors, ici, je vois, c'est une forme. Alors, après, par la suite, si vous voulez parcourir les collections de type map, alors là, il faudrait soit parcourir les clés ou bien les valeurs parce qu'en fait, vous avez une collection dans laquelle vous avez les clés et les valeurs. Et après, vous avez une table de hachage, si vous voulez, entre les clés et les valeurs. C'est-à-dire qu'il y a une correspondance entre les clés et les valeurs. Après, qu'est-ce qu'on va faire ? On va faire une boucle. Si vous voulez avoir les clés, alors d'ailleurs, si vous remarquez, si vous appelez les fruits point K7. Alors, K7, il retourne généralement une collection de type 7 les clés égale alors la collection 7 c'est également une autre collection. Alors, regardez donc, quand vous mettez les fruits point K7, qu'est-ce que je récupère ? Je récupère une collection de deep 7 qui contient des strings. Je récupère que la colonne qui contient les clés. Et après, si vous voulez parcourir les clés, vous faites une boucle FOR pour chaque string clé n'est-ce pas ? De quoi ? De case c'est une collection. Et après, maintenant, je parcours les clés et à préciposant, je voudrais appeler les fruits point get quoi ? La clé point affiche. Alors, qu'est-ce que je vois là ? je suis en train de récupérer tout d'abord la liste des clés, n'est-ce pas ? Et après, je vais parcourir pour chaque clé, je récupère l'objet. Donc, vous voyez, pour parcourir la collection de type map, je suis amené à passer par les clés, si vous voulez, d'un côté, ou tout simplement, vous récupérez les valeurs. Alors, si vous voulez récupérer les valeurs, vous récupérez une collection. Alors, ici, si vous mettez d'ailleurs la même chose, les fruits point values, vous allez remarquer qu'il va retourner un objet de type collection. Alors, maintenant, collection, c'est la plus générale. Une collection d'une manière générale. Donc, ça veut dire que vous déclarez, si vous pouvez déclarer liste, si vous voulez une collection de type de fruits, alors, values égale c'est quoi? Les fruits point values. Alors, qu'est-ce que je récupère là? Je récupère une collection de fruits, c'est-à-dire je récupère la deuxième colonne qui contient les objets. Alors, c'est une collection, mais je peux spécifier je peux spécifier alors ici, attendez, les fruits, non. Alors, une collection ne peut pas être cassée. Donc, values, values, il récupère une collection de type collection d'une manière générale et après, si vous voulez parcourir la collection, c'est la même chose for pour chaque fruit f deux points les fruits vous mettez f c'est pas les fruits c'est values les valeurs vous mettez f point affiche vous voyez ici donc je récupère je peux récupérer les clés et je peux récupérer les valeurs alors tout dépend des applications parfois on a besoin d'utiliser les deux alors en principe ça c'est les différentes possibilités qu'on peut avoir dans les collections alors comme ici donc vous avez en quelque sorte nous avons vu que la collection de type list n'est-ce pas et la collection de type map alors c'est quoi la différence c'est que les collections de type list c'est des collections simples c'est à dire c'est un tableau dynamique dans lequel je peux ajouter les objets et je peux les parcourir en une seule colonne en spécifiant les indices et après les collections de type map c'est des collections c'est des collections en quelque sorte à deux colonnes la première colonne c'est la clé et la deuxième c'est valeur les les doublons avec la même alors maintenant la question les doublons alors là les collections en principe votre collègue par exemple vous avez ici les fruits point put vous créez un autre objet p1 vous mettez new new pump et vous mettez 60 n'est-ce pas alors qu'est-ce qui se passe alors pour vous c'est des doublons n'est-ce pas mais en réalité il va écraser c'est à dire qu'en réalité c'est que la clé c'est à dire il va chercher si la clé existe déjà il va le positionner à l'endroit où ça existe il dit que donc vous allez en principe récupérer les informations sur le le dernier alors si vous affichez les informations d'accord est-ce que c'est clair très bien alors on a presque terminé cette programmation orientée objet il reste juste les associations entre les classes alors ce qui va nous permettre d'avoir donc pratiquement bouclé les concepts de base pour pouvoir traiter le problème que nous avons posé la dernière fois alors maintenant on a vu que donc pour faire la programmation objet donc il faut parcourir tous ces concepts de l'orienté objet vous avez les associations entre les classes souvent c'est quelque chose d'important il faut savoir comment les interpréter on a déjà vu la dernière fois à peu près le principe ici vous avez un exemple vous avez une agence qui gère plusieurs clients alors vous avez ici une association entre la classe agence et la classe client alors c'est une association de 10 points dominiques c'est à dire un à plusieurs chaque client possède un compte vous avez une association entre la classe client et compte et après vous avez le compte peut être soit un compte simple ou bien un compte hyper alors c'est quoi c'est de l'héritage n'est ce pas alors forcément ça c'est des associations alors que ça c'est de l'héritage alors si vous faites la conception vous allez le diagramme de classe devient ça une agence gère plusieurs clients un à plusieurs un client possède un compte un compte appartient à un seul client et après le compte peut être soit un compte simple ou bien un compte hyper ça c'est de l'héritage ça doit être une flèche blanche en principe si on respecte la notation humaine c'est pas une flèche noire d'accord alors maintenant comment traduire ces associations alors pour traduire l'association alors quand vous avez la première association elle est de type un à plusieurs entre agence et client se traduit par c'est la création d'un tableau d'objet de type client ou bien un vecteur ou bien une collection d'une manière générale dans la classe agence ça veut dire quoi ça veut dire que dans la classe agence je vais déclarer un tableau qui contient les clients ou bien une collection alors quand est-ce qu'on va déclarer les tableaux c'est quand on connait le nombre de clients qu'on va gérer mais si je ne connais pas donc je vais utiliser une collection soit list ou realist n'est-ce pas soit dans des situations on peut utiliser par exemple une collection de type map hmap en fonction de ce qu'on veut alors après si l'association est-ce qu'elle est unidirectionnelle ou bien bidirectionnelle alors quand vous voyez une flèche ça veut dire qu'elle est unidirectionnelle ça veut dire que dans la classe agence j'ai besoin de déclarer une collection de type client alors si elle est bidirectionnelle c'est-à-dire si elle est navigable dans les autres sens exactement il faut également déclarer dans la classe client un objet de type agence n'est-ce pas alors dans la deuxième association ici vous avez par exemple un client possède un compte ici dans la classe client on va déclarer un attribut de type compte vous avez un compte alors si on représente une représentation ici donc on va voir ici c'est donc une collection n'est-ce pas dans laquelle je vais stocker les objets de type client et dans client j'ai un attribut de type compte qui va représenter le compte ça c'est le diagramme de classe alors si on ne représente pas ça sous forme d'une d'un diagramme d'objet on va à un moment donné créer une agence n'est-ce pas vous créez des clients vous créez des comptes vous avez créé l'agence vous avez créé client et compte après il faut les associer comment les associer si tout d'abord vous dites client le client que vous avez créé point mon compte égal c'est un c'est-à-dire vous associez le client plutôt le compte au client et après il faudrait ajouter le client le client il faut l'ajouter à l'agence c'est-à-dire ce client là il faut le stocker dans la collection je suppose ici que dans la classe agence il y a une méthode add client qui permet d'ajouter alors si vous faites une petite représentation objet vous allez avoir ça c'est-à-dire qu'à un instant donné quand votre application s'exécute en principe l'objet agence il contient une collection chaque élément de la collection il représente un client et chaque client il est associé à un compte vous voyez donc ici dans le diagramme d'objet c'est-à-dire dans la représentation objet on va avoir une situation comme ça et le compte bien sûr il peut être soit un compte simple ou bien un compte et pas ok voilà alors maintenant application on va appliquer ça dans je crois que je devrais charger je devrais